Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo Best of PvP. On commence avec ma première utilisation du sort Leçon de Grunob, c'est la première fois que j'ai eu ici l'opportunité de le lâcher en tournoi. Comme vous le voyez il y a 4 entités adverses qui sont proches les unes des autres, on a les 3 adversaires ainsi que la grimace du Zobal. Et là la zone est trop tentante, je me dis allez Leçon de Grunob c'est parti, YOLO je suis 1, FK je mets des flèches fulminantes, ça me régale et ça me permet de tuer le masque. Donc vraiment belle petite utilisation de ce sort pour la première fois pour moi. Alors ici c'est une des toutes premières fois que j'utilise un Zobal en tournoi, en l'occurrence un mode OR en ravageur Talcacha, la fameuse panneau qui met des coups de cac du fou furieux. Et ici je fais un petit tour un petit peu de temporisation, un petit plastron, mon focus c'est le KRA qui est un peu protégé à gauche, là je me dis ok je vais mettre un coup de cac au batiscafe. C'est le premier coup que je mets je crois et j'ai la surprise de le one shot, plus de 2000 de dégâts qui passaient sur le batiscafe. Même moi ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à taper aussi fort, vraiment ce mode OR ravageur du Zobal qui fait des carnages. Alors ici on est à la fin d'un match qui était assez long et périlleux, où j'ai dû passer tout mon combat à compter des PM dans la brume du Sram et ce genre de choses, avec le Sacrieur qui a mis des pénitences aussi qui m'a rendu fou par rapport à la gestion de mes focus. Et là enfin j'arrive au moment fatidique où je vais enfin pouvoir jouer. Avec mon steamer je viens mettre la double excavation avec ma foreuse évoluer pour mettre un max de dégâts. La petite aspiration qui me rapproche du batis pour pouvoir l'évoluer et booster mon Yop en PA. Et comme vous le voyez j'ai tué le Sram qui joue entre mon steamer et mon Yop. Donc le Yop peut enchaîner derrière et après vraiment tout un match où j'ai vraiment pas beaucoup pu placer mes dégâts, où j'ai toujours un petit peu galéré. Là enfin j'ai deux entités alignées, j'ai tous mes PM, je vais pouvoir mettre mon premier Zenith. Alors malheureusement il y a l'ivoire du Sacrie qui m'embête un petit peu par rapport à la rotation que je voudrais faire sur les sorts. Mais il y a la totale, il y a des ébènes sur le Sacrie, je suis en crocobure sur mon Yop. Donc a priori on aura largement les dégâts, on a déjà un premier kill qui passe sur l'éni. Le gros Zenith à 1269, alors que vous le voyez j'ai bon au cac du Sacrie, c'est juste pour me faire plaisir à lâcher le gros Zenith quoi. Et après on finit avec crocobure et ébène, et ça régale. Je sais pas j'ai quoi comme dégâts à la désinvoque. Je pense que je vais venir ici, je vais musette. Y'a pas un monde où ça part comme ça là ? Ok je finis pas, c'est catastrophique. Ok je peux faire comme ça. L'astron. Et là je pense que je vais lâcher une giga leçon de Grunob. Y'avait le bouffe-tout derrière ! Oui c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ça met un malus de soin comme ils sont tous en train de se soigner. La giga leçon de Grunob, 4 cibles, ça régale. On a presque clear du coup le bouffe-tout Mélanique. Ce qui va enlever le relais. Et Ben. Ok je risque de prendre un peu cher mais ça... Ouaiiii ! 1200 de poison ! Ok d'accord. Là le zèle qui go in, ok. Je pense qu'il manque un peu de PA. Normalement le sacril devrait pouvoir tanker correctement. Et là ça peut me faire une zone d'infection derrière en principe. Alors je peux me bouffer du glas et compagnie mais... Normalement ça devrait aller. Voilà c'est ok. J'ai mis le PV. Est-ce que je peux choper une zone d'infection derrière ? C'est la grande question. C'est là que moi je vais pouvoir commencer à jouer potentiellement. Alors l'hopper n'est plus... Alors par contre l'exel ça galère en principe avec les pénitences. Mais là je me suis peut-être un peu trop rapproché. Je vais me prendre le glas. J'aurais dû faire les sorts différemment de placement en fin de tour. J'ai une synchro qui est violente en face aussi. J'ai trollé à placer ma folle trop tôt. J'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs de prise de décision, de timing, de lancé de sort. Après l'hop là il n'a qu'un perso. Ok bon j'ai pris cher mais en vrai j'ai vu pire. Là le sacril est encore pas si mal que ça. J'ai ma gonclade derrière. Il y a le fou. Ok bon j'ai pris tarif. Ok là normalement... Si la classe elle arrive à se réagir au bout d'un moment... Là j'ai les trois. Je pousse le xael, j'ai ma zone. J'ai la bonne croix là. On va voir si enfin on prend de la régen. Après bon on est... Evidemment il y a le problème de Dofus qui est maintenant pre-tech-fus. Où tu passes ta vie à taper contre des pre-tech. Et ça c'est assez insupportable. Ok bon là je castrie voir. Normalement là je prends giga masse régen. Si là je suis pas full live c'est qu'il y a un problème. Ok. Bon régen à 700 et quelques. C'est correct mais c'est pas ouf en fait. C'est ça le problème. C'est censé être ouf là. J'ai trollé j'aurais pu lâcher ma folie sanguinaire peut-être. Enfin bon c'était pas tellement mieux. Où je vais ? Où je vais ? Où je vais ? Après ce qu'on a envie de dire on va se barrer. Bon là le problème que j'ai c'est surtout les Lyo concrètement. Où je suis vraiment pas bon avec. Alors là la bonne nouvelle c'est que le CD va peut-être pouvoir infecter de façon sympa. Chaque fois je pose pas mes folles. Ouais j'ai pas beaucoup bien cyclé. J'ai vraiment pas bien cyclé. Et puis là il a la synchro c'est fini. Mais bah écoutez c'était... J'ai fait trop d'erreurs sur mes gros CD pour poser mon jeu. C'est intéressant. C'est la fin de cette vidéo Best of PvP. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.